alors bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment découper une entité ici ce sera une commune c'est à dire un polygone nous en avons besoin parce que la commune de la rochelle en fait est séparé en deux il ya la rochelle ouest la rochelle sud donc qui se trouve à cheval sur les deux circonscriptions donc il va falloir enlever la rochelle ouest de la circonscription et bien de la rochelle sud donc pour cela on se rend sur et bien pugis donc oui j'ai décoché la couche des écoles parce que c'est la couche sur laquelle on a travaillé la dernière fois on n'en aura pas besoin cette fois ci est ici j'ai ma couche commune qui va falloir séparer ici un coupé en deux de façon à n'avoir plus que et bien la partie sud et non plus et bien cette partie là qui ne fait pas partie de la rochelle la rochelle sud donc ici je vais mettre les secteurs les secteurs scolaires je vais utiliser propriété là je vais passer non pas en symboles uniquement symbole catégorisé et puis si vous voyez je vais cliquer sur l'expression la valeur qui va me permettre de les catégoriser ce sera le libellé ici vous cliquez sur classer et voyez on va m'attribuer une couleur à chaque à chaque secteur scolaire et on fait appliquer voici ce que ça donne et bien la ligne ici de partage un c'est ici un bernard palissy ray au mur et puis voilà donc ce que je vais faire je vais je vais zoomer sur la couche alors là la première chose que l'on remarque aussi c'est que la personne qui a découpé les secteurs scolaires et bien a manqué un peu de précision ou elle a fait ça peut-être à la main je ne sais pas mais voyez que le recouvrement n'est pas parfait entre la couche commune et la couche secteur scolaire et et bien on verra comment on peut corriger ça et surtout comment ne pas reproduire cette erreur parce que certainement que justement la personne qui a découpé les secteurs scolaires n'a pas procédé par découpage d'une entité plus grande à savoir la commune donc nous nous allons découper et bien la couche commune que je sélectionne ici on clique sur le petit bouton pour faire apparaître et bien ces boutons et notamment ce bouton ci qui s'appelle séparer les entités voilà un autre outil que l'on va utiliser c'est l'activation de l'accrochage donc ici vous cliquez ce petit aimant et vous faites une accroche à 10 pixels donc si je si je remonte si je remonte ma couche voilà donc cette couche je vais voilà séparer les entités donc je clique à l'extérieur de la couche voilà je clique une première fois avec un clic gauche vous voyez quand j'approche ici un petit un petit carré violet apparaît donc je clique ça veut dire que l'accroche se fait sur bien sûr les les carrés existants notamment sur les points existants alors ici je descends avec les flèches pour descendre ici hop comme ceci vous voyez qu'ici un petit décrochage ensuite voilà ici 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 alors oui on peut zoomer si on veut là je clique une dernière fois ici et ensuite je fais un clic droit pour terminer le découpage donc voyez si j'enlève maintenant si je décoche les secteurs la rochelle et bien désormais voyez que ma couche ma couche la rochelle est découpée selon cette ligne voilà donc qu'est ce que je peux faire maintenant et bien je peux utiliser par exemple cet outil de sélection et si je sélectionne voyez ici la rochelle la rochelle la partie ouest et je fais super désormais et bien vous voyez j'ai enlevé tout le secteur le secteur ouest de la rochelle et je n'ai plus maintenant qu'à enregistrer les modifications comme ceci et cliquer sur la petite le petit crayon de façon à ne retenir que oui oui maintenant j'ai l'ensemble voyez des des secteurs ici donc ce que l'on peut faire aussi c'est que je vais décocher je vais zoomer et je vais je vais voir comment c'est découpé alors parfois rectifier également donc en fait voyez que ça suit la rue suit la rue donc ici voyez je suis la rue ensuite je descends ici alors ici voyez ça manque de précision parce que visiblement ça ne passe pas à travers les maisons ça devrait suivre cette ligne là donc ce que l'on va faire c'est que l'on va modifier modifier la ligne donc on active le petit crayon et puis là nous allons utiliser cet outil qui s'appelle l'outil noeud alors je si je vous active la loupe voici un outil noeud qui se trouve ici qui va nous permettre de déplacer les noeuds et améliorer la précision donc je clique sur cet outil oui je prends l'outil noeud et oui je remets le point à l'entrée de la rue je le mets ici voilà je zoome ici je vais le mettre ici voilà si je vais voir plus loin qu'est ce que ça donne voilà donc ici on suit le chemin des remparts le chemin des remparts visiblement voilà c'est ici c'est correct donc quand on a fini et bien on clique sur le petit bouton le petit crayon pour enregistrer les modifications vous voyez ça y est on a si je remets les couches voilà on a alors évidemment comme on a fait ici cette petite modification mais c'est une correction on s'aperçoit effectivement que les secteurs scolaires ici sont pas très bien découpés en fait donc si vous voulez pas avoir ce souci quand vous découpez une entité en sous entité il faut partir de l'entité la plus grande par exemple ici si on avait à refaire les secteurs scolaires et bien il faut partir de l'entité commune et puis on découpe en fait l'entité en sous entité voilà alors si on revient à ce qu'on a ce qu'on a appris dans cet épisode c'est que pour séparer les entités et bien on utilise cet outil ciseaux qui va nous permettre de séparer les entités attention toutefois il y a un autre outil qui lui ressemble fortement juste à côté c'est séparer les parties alors la différence c'est que entre une partie et une entité en fait quand vous séparez les entités vous créez deux entités différentes donc vous pouvez en supprimer une alors que lorsque vous séparez en partie et bien c'est toujours la même entité mais en deux parties si l'autre outil aussi que l'on a utilisé un c'est l'outil d'accroche avec l'aimantation qui nous permet et bien de travailler en au plus près des points et de ne pas les chercher au hasard quand on tombe sur le point et bien un petit carré violet s'active et ça veut dire que vous êtes pile poil sur sur le point c'est un outil qui améliore la précision du tracé je vous dis à bientôt pour un autre tuto nous nous retrouverons au sixième épisode Musique 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 Merci.